Comment gérer son branding sur les réseaux sociaux ? Quelle est son importance concrètement ? Comment tu vas pouvoir toi le matérialiser, que ce soit dans ton projet personnel, entrepreneurial ou même ton entreprise actuelle ? Comment tu vas pouvoir remettre à profit des compétences que tu vas pouvoir développer dans tout ce qui est images de marque, branding ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier, je fais de la création de contenu et je t'aide également à créer du contenu et à faire tout l'aspect réunir une communauté, fédérer une communauté, créer du contenu qui va marcher. Toutes ces thématiques-là, on va dire du digital marketing au sens large, je les traite sur ma chaîne. Donc, si c'est quelque chose qui est susceptible de t'intéresser, je t'invite à t'abonner, à nous rejoindre, les milliers de personnes que ça intéresse déjà. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, le branding, c'est quelque chose de très large. On pourrait y passer des heures parce que tout simplement, tu as le branding que tu peux faire sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. En fait, tu peux avoir du branding et c'est-à-dire comment tu vas rédiger ta bio, ton à propos, comment tu vas réussir à te positionner dans ton nom, dans ta façon de te présenter aux gens, qui c'est que tu vas pouvoir aider, comment tu vas cibler ces gens. Tout ça, ça pourrait faire des cours de plusieurs heures. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te cibler un seul point très précis, de te faire un mini cours là-dessus et que tu puisses comme ça prendre des notes et que ça puisse te permettre derrière d'appliquer les conseils que je vais te donner aujourd'hui dans ton propre projet personnel, business ou même dans ta propre association. Donc personnellement, je vais te parler de l'image de profil, c'est-à-dire qui fait partie de l'image de marque et du branding. Comment tu vas te présenter aux gens ? Je vais te faire un partage d'écran. Je t'ai préparé trois slides, un tout petit diapo avec quelques explications. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne sais pas et je pense que la dernière diapo devrait t'intéresser et c'est celle où tu es le plus susceptible d'apprendre des choses. Je ne te dis pas ça pour que tu restes jusqu'au bout, mais je le pense sincèrement et j'attends ton retour dans les commentaires pour savoir si tu es d'accord avec moi. On attaque sans plus attendre. Voici sur la partie de gauche mon ancienne photo de profil, donc celle que j'ai gardée pendant très longtemps et qui est également disponible sur mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Donc voilà, je te refais un plein écran si tu ne le connais pas. C'est un livre pour t'aider à te lancer sur YouTube. Je l'ai adressé aux étudiants, mais il s'adresse à tout le monde. Et on voit que la photo de profil, c'est celle que j'ai réutilisée pendant très longtemps sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi j'ai décidé tout d'abord de changer de photo de profil ? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, qu'est-ce qui a fait que j'avais choisi cette première photo de profil qu'on voit à gauche ? Je la trouvais inspirante. C'est-à-dire que parmi les erreurs qu'il peut y avoir sur cette photo de profil, c'est que je regarde de travers, donc forcément, je ne regarde pas le public. Et ça déjà, c'est un mauvais point. Mais le fait d'avoir le regard comme ça, tourné vers l'avenir, avec la mer derrière, ce n'est pas de la poésie, mais ça faisait un côté, je trouvais inspiration assez fort et un message qui était véhiculé par l'image qui était assez fort. C'est pour ça que c'est une photo sans retouche, sans couleur. Comme tu peux le voir, vraiment assez basique, prise de côté, que j'ai gardée pendant très longtemps sur mes réseaux sociaux. Et peut-être qu'un jour, je ressortirai à l'occasion pour certaines périodes, mais je pense rester sur un branding maintenant beaucoup plus professionnel. Donc ça, c'est l'image de gauche. C'est un petit peu avant, on va dire, pendant plusieurs mois, années sur les réseaux sociaux, j'ai utilisé cette photo. Et maintenant, j'ai décidé d'utiliser la photo de droite pour plusieurs raisons. Déjà, je te laisse la regarder un petit peu, te faire ton avis et comprendre qu'est-ce qui sont les points forts et les points faibles selon toi de cette image. Je vais te cibler déjà les points forts. On voit avec mon pull rouge, ça fait partie du branding, c'est-à-dire d'avoir toujours le même vêtement. Ça permet comme ça de créer une image et un ancrage dans la tête des personnes qui te regardent. Par exemple, si je te dis « joueur du grenier », si tu connais sa chaîne YouTube, tu vas directement visualiser le personnage avec ses habits, avec sa tenue. Là, c'est pareil. Le but, c'est de créer un ancrage et de dire aux gens, voilà, si tu dis Lucas Brazier et que tu devais le dessiner, les gens, dans la majorité, me dessineraient avec ce pull rouge, avec le petit logo, etc. et diraient « ah oui, c'est cette personne parce que j'identifiais avec ce pull rouge ». Donc voilà, ça, ça fait partie de la stratégie et de l'image de marque, entre guillemets, de vouloir toujours porter le même pull. Avant, c'était un t-shirt Space Fox et après, du coup, j'ai fait mon propre pull. Donc, sur cette image, je te la remets en partage d'écran, on voit le haut du rouge pour rappeler mon pull. Ça rappelle également YouTube, accessoirement, qui est la plateforme que j'utilise le plus en termes de création de contenu. Ensuite, donc, il y a moi avec les contours blancs. J'ai décidé de mettre un fond noir parce que sur mon site internet, j'ai utilisé trois couleurs, c'est-à-dire j'ai utilisé le rouge, le noir et le blanc. C'est un branding en trois couleurs que j'ai réalisé. Et tu vas voir que les couleurs ont des significations, c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, le noir et le blanc, c'est parce que ça permet de faire des contrastes très intéressants et il y a des messages aussi derrière ces couleurs. Et le rouge, ça rappelle YouTube et ça rappelle aussi un autre message qu'on va voir dans la partie qui va suivre juste maintenant. Donc voilà, là, je t'ai montré les deux photos avant-après. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que celle de droite, c'est plus professionnelle ou celle de gauche. Enfin, laquelle pour toi a fait la plus professionnelle ? Personnellement, je trouve que c'est quand même celle de droite. Et en plus, je regarde la caméra, je souris, je trouve ça plus convivial et une photo un peu plus pro-YouTuber et créateur de contenu dans le sens large. Maintenant, on va pouvoir passer à la suivante. Donc ça, c'est la signification des couleurs. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, en fait, toutes les couleurs ont un sens et une signification. Et sur la troisième diapo qu'on va voir juste après, je vais te montrer en fait des exemples de marques qui ont utilisé ces couleurs et en fait, tu vas rentrer dans la partie un peu envers du décor. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir comprendre, te dire « Ah oui, je n'avais pas capté que les marques, elles avaient toutes la même couleur et qu'en fait, elles véhiculaient toutes les mêmes valeurs. » Donc, c'est pour ça que c'est très important la couleur et que je vais t'expliquer le choix de pourquoi j'ai choisi personnellement ces couleurs. Donc, tu as le bleu qui est autour du calme, du changement, de la confiance et de la communication. Donc souvent, tu vas retrouver des logos de banque qui vont être bleus, par exemple, je ne sais pas, banque populaire. Au niveau des couleurs rouges, on va voir après, bien sûr, il y a plein d'exemples de logos. Mais tu as tout ce qui est vie, amour, passion, danger. Donc personnellement, le rouge, je l'ai choisi parce que c'est la couleur de YouTube premièrement. Et deuxièmement, c'était le côté aussi passion de la création de contenu. Mais principalement, on va dire parce qu'accessoirement, au-delà du fait que c'est ma couleur préférée, c'est aussi la couleur de YouTube et je voulais quand même rester identifié à ce réseau social que j'utilise particulièrement. Pour repasser au partage d'écran, tu as jaune après pour tout ce qui est gaieté, jeunesse, prudence, tromperie également. Vert, tu as nature, croissance, espoir, richesse, jalousie. Donc voilà. En rose, tu as féminité, douceur, romantisme, audace, naïveté. Mais pour faire un petit disclaimer, ce n'est pas parce que tu as cette couleur que tu veux véhiculer ce message. Mais on va dire que c'est des codes couleurs qui ont été un peu implémentés dans la tête des gens de manière générale. Et tu vas voir que les logos qu'on va voir après vont tout de suite te parler. On a ensuite le orange avec la partie jeunesse, créativité, échange, vitalité. En violet, tu as tout ce qui est luxe, mystère, spiritualité, arrogance. En blanc, pureté, innocence, élégance, puissance. Et en noir, également élégance avec une partie mystère, intemporalité, douleur. Personnellement, ce que j'aimais bien dans ce côté-là, c'était deux mots. Après, je ne me suis pas basé sur ces mots. On va dire que le packaging de couleurs a fait que rouge, noir et blanc se marient très bien entre eux. Et que les messages qui sont véhiculés par ces couleurs, on peut les remettre. Donc, le côté élégance, puissance, mystère, intemporalité. Le côté de vouloir faire de la création de contenu et que ce soit intemporel. Que les conseils que tu puisses apporter soient le plus viable dans le temps. Et qu'ils puissent dans un an, deux ans, cinq ans, être toujours d'actualité. Voilà, c'est ce message-là assez fort que j'avais envie de transmettre. Donc, je vais te passer maintenant sur la slide la plus intéressante. Donc, juste avant de te passer sur la slide la plus intéressante, je vais t'inviter à liker la vidéo déjà si tu as pu apprendre de nouvelles choses. Et si ce type de vidéo un petit peu en format court d'une dizaine de minutes, ça te plaît, n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires. Comme ça, je pourrais t'en faire un petit peu plus et t'apprendre de nouvelles choses. On attaque sur le partage d'écran. Donc là, tu vas voir les marques. Donc, l'influence des couleurs en marketing. On voit que là, tu as le côté rouge avec passion, excitation, intensité. Donc, tout ce qui est Red Bull, Coca, boisson énergisante, boisson tout court. Enfin, le côté passion, excitation, intensité. En orange, créativité et jovialité. Donc, Nick, Amazon, ZomDépôt. Voilà, c'est des exemples qui t'ont donné. En jaune, optimisme et bonheur. Donc, McDonald's, Nikon, Violet. Ils ont mis des marques comme Hallmark, Yahoo avec le côté compassion, délicatesse. Là où je trouve que c'est le plus pertinent souvent, c'est sur la couleur bleu et vert. C'est-à-dire que bleu, tu as le côté confiance, sécurité, sagesse. Oral-B, c'est pour les dents. Facebook, il y a tout l'aspect où ils disent oui, faites-nous confiance. C'est les réseaux sociaux, on est bien protégés sur la vie privée, etc. HP, comme je t'ai dit, tu as la banque populaire. Enfin, tu as des banques aussi, souvent des organismes un petit peu d'état, on va dire, un petit peu carré. Il y a ces couleurs-là du bleu qui signifie un peu le côté sécurité. Ensuite, on a vert qui est forcément ramené à l'écologie, la santé, la nature. Donc, comme tu vois, Animal Planet, BP, Tropicana. En gris, tu as tout ce qui est neutralité, calme, Wikipédia, Swarovski, une troisième marque de voiture. Et enfin, en dernier, noir, élégance, simplicité. Comme tu peux le voir, tu as Montblanc, Chanel. Donc ça, c'est deux exemples qui te donnent. Mais c'est vrai que souvent, les marques les plus sobres ou avec très peu d'explications sont souvent que en noir. Et du coup, comme ça, c'est unicolore, même si noir, ça peut ne pas être une couleur. Bref, tu vois, c'est que du noir. Et noir sur blanc, ils font comme ça, contrastés. Et c'est suite un peu à toutes ces réflexions et toutes ces images que j'avais pu voir, que j'ai décidé de me faire comme ça, un logo avec moi devant sur fond blanc entouré. Enfin, entouré en blanc sur fond noir avec le rond rouge pour appeler YouTube. Et ça met, je trouve, un… J'aime bien le côté rond rouge autour. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur ce nouveau logo. Maintenant que je t'ai fait cette petite introduction, qu'est-ce que tu pourrais faire comme exercice toi maintenant pour mettre en pratique les conseils que je t'ai donnés ? Si tu as un projet personnel, si tu travailles dans une association, une entreprise, que tu as ton projet entrepreneurial ou ton business en ligne que tu as lancé, réfléchis au branding. C'est très important. Donc là, je t'ai montré juste la partie photo de profil. Tu as bien sûr tout ce qui est trouver le bon nom, trouver une bonne description, tout ce qui est la création de contenu, les posts. Ça, on le verra soit dans mes formations personnelles qui sont sur mon site lucabrasier.com, soit dans d'autres vidéos YouTube où je te donnerai comme ça des petits extraits gratuitement. Donc maintenant, essaye de bien comprendre qu'est-ce que signifie chaque couleur, quel est le message que tu as envie de véhiculer. Par exemple, tu vois, moi, si j'avais voulu faire quelque chose sur l'écologie et l'optimisme, peut-être que j'aurais fait… Déjà, je n'aurais peut-être pas mis un sweat rouge et j'aurais peut-être mis sur fond vert avec un rond jaune parce que jaune, on a dit que c'était plutôt un côté optimisme, vert le côté écologie. Donc voilà. C'est pour ça que je t'invite à vraiment regarder quels fonds utilisent les YouTubeurs, quels fonds utilisent les entrepreneurs parfois qui parlent sur LinkedIn parce que derrière, il y a toujours un sens caché, implicite et un peu un message qui veut être véhiculé rien qu'à travers la couleur. Donc voilà, j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à appliquer ces conseils et du coup, te faire une photo de profil assez professionnelle et qui puisse comme ça véhiculer un message important et que tu fasses une partie, une étape de ton branding de façon très claire, cohérente et on va dire professionnelle. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, je te le rappelle, tu peux t'abonner juste ici. Tu peux également rejoindre ma newsletter, le premier lien dans la description. Tu auras plein de conseils privés que je ne donne pas sur YouTube et que je préfère garder de manière un peu plus intime avec ceux qui me suivent sur la newsletter. Et enfin, comme je te l'ai dit, tu peux t'abonner. Croyez en vous et osez ! C'était Lucas Brazier.